Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Donc, bienvenue à tous à ce nouvel épisode de Horreur Québec, le balado. Épisode, deuxième épisode, nouveauté qu'on a bien restauré pour le mois de juin, avec un invité spécial, encore une fois. On a Yvan Godbout, auteur du livre qui est pendant un bout de temps, il ne fallait pas prononcer le nom, On a une belle entrevue avec lui, sur laquelle on parle beaucoup de l'horreur au Québec, de ses inspirations aussi, on va parler un peu de son travail en tant qu'auteur. Mais avant tout, avant de démarrer, on est comme d'habitude accompagné d'Éric pour les nouvelles. Salut Éric! Hey, salut! Comment ça va? Évidemment, on vient d'entendre aussi, qui est toujours avec moi. Hey, moi, je pensais que c'était moi ton invité spécial. Je pensais que dans ton cœur, j'étais spécial. Mais dans mon cœur, t'es spécial, évidemment. Oui, c'est fou d'Éric. C'est pour ça qu'on t'as à chaque épisode, toi, contrairement à tous les invités. Je sais, je sais, mais j'ai besoin d'amour. On est là pour t'en donner. Ah, vous êtes fin, vous êtes fin, vous êtes fin. Donc, on t'écoute l'écran de Céline Galippo du milieu de l'horreur. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Écoute, tu me touches. Écoute, je ne sais pas si vous vous souvenez, le dernier podcast, je vous ai parlé d'un coup de cœur de Castlevania. Oui, d'ailleurs, je veux dire que j'ai fait mes devoirs, j'ai écouté les deux premiers épisodes de la nouvelle saison. Oh! Oh, yeah! Je n'ai pas encore fini, j'ai fait ça dans les derniers jours, mais je suis déjà hooké. Ah, cool, cool. Je suis vraiment content, je suis vraiment content. Écoute, ça vient à peine d'être sorti, ça ne fait même pas un mois, que là, on annonce qu'il va y avoir une espèce de spin-off, en fait. L'univers de Castlevania s'agrandit. C'est une toute nouvelle série qui va mettre en vedette Richard Belmont, qui est le fils de Sipha et Trevor, qu'on retrouvait dans la série qui est sur Netflix. Et Maria Renard, ça se déroule en France pendant la Révolution française, et c'est présentement en préparation, on n'a pas vraiment de date, quand ça va sortir, tout ça. Mais moi, ça m'excite vraiment, tout comme les quatre saisons de Castlevania qui m'ont totalement excité, qui m'ont plu. Vraiment, là, si vous êtes fan, puis comme je te disais, si vous êtes fan, pas seulement de Castlevania, mais si vous êtes fan de séries d'innovations, ou peu importe, puis de chez vous là-dedans, s'il vous plaît. Ça fait tellement longtemps qu'on charle qu'il n'y a pas de bonnes adaptations de jeux vidéo qui réussissent à transmettre dans d'autres médias. Ça, c'en est une excellente. Écoute, c'est moi qui, à l'heure, Québec, qui ai fait les quatre critiques, et je suis tellement constant dans mes notes que j'ai donné toutes les 4.5 sur ça. Donc, vous, vous ne vous trompez pas. Écoute, poussez-vous là-dedans. Surtout que sur Netflix, des fois, c'est le so-so, mais ça, ça se dévore vraiment très rapidement. Mordez à pleines dents, hein? Mordez à pleines dents. Bien, bien, bien. Fait qu'on va suivre ça prochainement, j'espère, j'espère, au moins l'an prochain, ça serait cool. Certain. Ouais. Toi, Chloé, non, ouais, t'as... Non, je vais écouter, mais j'ai juste entendu des bons commentaires, fait que ça me tente un peu, ouais. Super. Bien, écoute, on va enchaîner avec une nouvelle. Je sais pas si vous autres vous attendez ce remake-là, et moi, je dois dire, je dois avouer, là, j'ai une confession à faire, je ne l'ai jamais vu. Et aussi, je parle de Toxic Avengers, je l'ai jamais vu. Toxic le Ravageur en français, si vous voulez. J'ai vu le premier, il y a eu des dérivations aussi, même une série d'animations, c'est étrange que ça puisse être, destiné à un public jeune. Hé, écoute, je veux pas te dire n'importe quoi, mais je crois même qu'il y avait même un jeu vidéo à la Nintendo à l'époque. C'est fort possible. Bref, mais écoute, il y a quand même une série d'acteurs intéressants qui se joint au remake. On a annoncé il y a pas si longtemps que Kevin Bacon va jouer le vilain, le fameux gars dans Footloose qui a habité plusieurs de mes rêves. Plus jeunes. My God, que je voulais avoir une belle définition comme ça. Mais bon, c'est loin d'être, on dansait pas tout en même temps, là, sur Footloose. C'est vraiment pas ça. La comédie musicale n'est pas débarquée dans ton bal. Hé, non, mais j'aurais aimé ça. Bref, fin de mes rêves, pas si longtemps que ça, mais bon. Et là, on apprend que Elijah Wood, on l'a vu dans le Méniak, dans Come to Daddy, dans ses enseignements des anneaux, se joint à la distribution. Sauf que non, on sait pas encore quel rôle qu'il va jouer. Bref, il y a aussi Peter Dinklage. Peut-être Dinklage. Dinklage, merci. Hé, merci, mêlée. Célèbre pour Games of Thrones ou dans X-Men Days of Future Past, qui va, lui, écarner le rôle titre, quand même. Ouais, c'est ça, ça va être étrange. C'est lui qui va être la bibitte, là, le Toxic Avenger. Ouais, ouais. Je sais pas s'ils vont regarder sa grandeur, sa grandeur, ou si ils vont, je sais pas. Ben, ils peuvent se permettre d'aller n'importe où, ça devient un mutant. Ben oui. J'ai entendu vos designs, je sais pas s'ils vont rester dans le classique, parce que le classique avait un côté très iconographique, là. Toxic, ça a été pendant longtemps le visage de Trauma, Picture aussi, là. C'était un peu leur mascotte. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il y a aussi le Québécois Jacob Tremblay. On a vu dans The Predator. Ça, tu vas me dire l'année, il y a un exemple. C'est-tu le dernier Predator, je crois? Ben, c'est le plus récent, là. C'est le plus récent, hein? C'est qui date, je pense, de 2018-ish. Ouais, ish, ouais. Moi, je l'ai vu. Je l'ai trouvé correct, ça me fait. Moi, anecdote, je l'avais mis dans mon top de fin d'année, puis c'est la seule fois où c'est que j'ai vraiment eu du monde fâché, là, qui m'ont vraiment été... Ah ouais? Il y a quelqu'un qui m'a écrit en privé sur mon adresse Facebook pour me dire à quel point j'avais tort, puis que j'étais... Non, mais calmez-vous, là, calmez-vous. Non, mais moi, j'aime ça, ça m'a juste fait rire, là. C'est comme si t'as vraiment scrappé ta journée que je mets ça dans mon top subjectif personnel. Écoute, lâche-toi-le, si j'ai aimé, c'est le plus. Bref, écoute, c'est Macon Blair qui a réalisé I Don't Feel At Home In This World Anymore, qui va réaliser ce film-là, qui est produit, évidemment, par Lloyd Kaufman, qui nous a donné une série de films cultes de chez Troma. Écoute, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de le toxique de la ravageur, comme j'aime bien le dire, l'histoire, c'est lorsqu'un homme en difficulté est poussé dans une cuve de déchets toxiques, il est transformé en un monstre mutant qui doit passer de paria à héros, alors qu'il court pour sauver son fils, ses amis et sa communauté, les forces de la corruption et de la cupidité. Riez le moins. Oui. C'est ça, mais c'est... L'opinité, à ce côté-là, vraiment, ça oscille entre le trash vulgaire et le côté un peu, justement, parodie du super-héros un peu étrange, puis il y a une métaphore sur le bullying, puis en tout cas, c'est bien spécial comme film. Je vous conseille de trouver un club vidéo obscur et de vous... Oui, écoute, 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 pas choix à jour, là, c'est ridicule. Écoute, dernière petite nouvelle qui, moi, m'intéresse grandement, c'est... On a annoncé qu'un documentaire Mental Health and Horror va explorer l'effet positif des films d'horreur. Oui, moi, je l'ai toujours dit, les films d'horreur, c'est cathartique, ça a réduit l'anxiété, j'ai vraiment hâte de voir ce documentaire-là. Oui, bien, écoute, moi aussi, ça a été annoncé il y a quelques jours, ça a été réalisé par Jonathan Barkin, qui est le rédacteur chez Bloody Disgusting, puis là, il y a une panoplie de producteurs aussi, dont un, Andrew Hawkins, qui a collaboré à In Search of Darkness, un documentaire de 4 heures. Il y a deux parties en plus, écoute, ça fait huit heures de documentaire sur Shudder, que moi, j'ai bien aimé. Bref, le documentaire va présenter des entrevues avec des fans d'horreur, des critiques de films, des historiens, récepteurs, producteurs, scénaristes et des professionnels de santé mental. Mais là, moi, ce que Barkin explique, puis moi, je le trouve intéressant, c'est qu'il dit qu'il y a deux objectifs avec le documentaire. Le premier objectif, c'est de faire savoir à cette personne au milieu de Nupan, celle qui aime l'horreur, mais qui n'a pas de système de soutien ou d'accès aux ressources en santé mentale, qui n'est pas seule. Le deuxième objectif, c'est de lutter activement contre les stéréotypes nocifs et les stigmates auxquels notre communauté est confrontée au quotidien. L'horreur est depuis trop longtemps le bouton noir du cinéma et de la société. Il dépend de montrer à quel point le genre peut être puissant, important et utile pour d'innombrables personnes à travers le monde. Écoute, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ah oui, tellement! » et moi, je suis… Bon, quand je deviens encore, je ne suis pas une personne anxieuse, mais mon entourage… D'ailleurs, je travaille avec des enfants artistes qui sont généralement anxieux, j'ai plein d'amis qui le sont, je connais des gens qui sont bien anxieux, mais moi, personnellement, je n'en vis pas tant à ça. Et je trouve que les films d'horreur, en tout cas, là, vous direz votre opinion les deux après, mais pour moi, et moi qui ai une peur bleue, généralement quand j'écoute un film, j'ai vraiment peur, je suis à fond là-dedans, et donc j'ai vu un espèce de stress, mais un stress positif, et une fois que le film est fini, my God, que je me sens bien après! Il y a comme quelque chose qui s'est passé, d'un, que tu oublies tous tes petits problèmes quotidiens, tout va bien, puis on dirait que j'ai comme fait de l'exercice. Ça ne paraît pas, là. Ça ne me dit pas, ça ne paraît pas, mais... Il y a presque une libération d'endorphine, là, quelque chose dans cet ordre-là. Tellement, tellement, je ne sais pas, vous deux, allez-y, je vous laisse parler. Pour ma part, je trouve que ce que tu dis, ça me rejoint vraiment, là, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Encore plus aujourd'hui qu'à l'époque que je les découvrais, que j'ai toujours eu une mentalité, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'ai regardé des films d'horreur en gang, tu sais, en riant un peu, tu sais, en parlant, tu sais, pas ça trop au sérieux. Mais depuis que je fais plus une job aussi d'analyser, puis que je suis plus dans cette dynamique-là, j'essaie de me laisser un peu plus, mettons, imprégné par l'histoire, puis souvent, en faisant ça, justement, ça ramène beaucoup à mon intériorité, là, comme moi, je me sentirais dans une situation un peu similaire. Puis ça fait en sorte que, justement, tu peux vivre un peu des expériences par procuration, puis ça aide, justement, à calmer certaines anxiétés, je pense, à un certain niveau. Tu sais, c'est sûr que ça ne fait pas des miracles, ça ne remplacera jamais, mettons, la thérapie, j'imagine, pour des gens. Mais il y a quelque chose qui est vraiment de cet ordre-là qui vient, comme, justement, te faire réfléchir et avoir un peu d'introspection sur comment affronter certaines peurs que tu pourrais avoir dans la vie, tu sais, faire des liens, des parallèles, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est vraiment spécifique au genre de l'horreur, là. Oui, puis ça permet de se laisser aller à une peur qui n'est pas la nôtre, tu sais. Donc, c'est beaucoup moins effrayant. J'aime bien mieux avoir peur pour la madame qui va se faire manger par la bébitte dans le film que pour mes propres problèmes financiers. Tu sais, c'est terrifiant, ça! Ça permet, tu sais, de vivre ses peurs, mais d'une façon qui est saine. Oui. Puis qui n'est pas... Parce que moi, j'en fais beaucoup d'anxiété, là, puis j'avoue que, oui, ça m'aide énormément. Quand il y a une journée que ça ne va pas, là, je mets un bon film d'horreur, puis un qui me fait peur, là. Tu sais, moi, les affaires d'esprit, le petit peu surnaturel, là, c'est ça qui vient me chercher le plus, là, tu sais. Puis après ça, c'est, tu sais, comme tu dis, c'est comme si je vis, là, quelque chose pendant ce moment-là, puis après ça, ah, c'est fini, c'est passé, c'est bien mieux. Oui, et c'est, comme tu disais tantôt, Raphaël, j'ai l'impression que c'est peut-être de l'endocrine, je ne me trompe pas, là, ou, tu sais, parce que moi, j'ai une peur réelle, mais j'ai tellement plaisir à avoir peur et à hurler ma vie. Et, écoute, c'est fascinant, puis ça fait tellement du bien, puis je pense que c'est aussi qu'on serait pour faire un film d'horreur. C'est le côté euphorique, là, justement, tu sais, je pense que la peur, puis le rire, c'est des deux émotions qui, étrangement, je les trouve assez très proches, souvent. Tu sais, je pense que les comédies d'horreur, ça marche autant, selon moi aussi, là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de, à cet ordre-là, qui est comme, tu sais, tu as comme une grosse peur, puis après ça, tu te calmes, puis là, tu fais comme genre, ah, c'est drôle, j'ai l'avoir vraiment peur, tu sais. À cet ordre-là. Exactement. Oui, oui. Bref, écoute, je trouve que d'un, c'est un sujet fascinant. J'ai bien hâte de voir ce projet-là, il va être partiellement financé dès le 23 juin via le site Kickstarter, mais la production est déjà en cours, c'est déjà commencé. Une première mondiale est prévue pour le début 2022, donc ça va être à suivre. J'ai bien hâte de voir ça. Oui, moi aussi. Oui, on est bien décidés. Oui. Hé, sur ce, c'est une nouvelle brève, je vous dis à bientôt, lâchez-vous pas. Avant qu'on termine, j'aimerais juste acheter un micro-detail. C'est une annonce, en fait, publique qu'on fait en ce début de podcast-là. Comme vous l'entendez, dans le fond, nous, on est vraiment un podcast audio, et des fois, ça peut être un peu inégal, le son, à cause qu'on fait ça même sur Zoom, avec chacun des équipements différents. On a une ambition, bientôt, avec la réouverture, puis la fin de la pandémie, de commencer à tourner dans un environnement plus proche d'un studio. On a l'équipement, mais on cherche un endroit qui serait intéressant, justement, à faire des enregistrements intérieurs, filmer. Fait qu'on fait un appel un peu à vous tous qui écoutez le podcast. Si jamais vous avez des idées, des suggestions, vous connaissez un lieu, qui est peut-être qui se prête un peu, justement, à un milieu horrifique, je ne sais pas, vous connaissez une maison hâtée, un quelconque, dans le coin de Montréal, ou quoi que ce soit, tu sais, n'importe quel, vous avez un endroit en tête un peu, qui est peut-être un peu spooky, ou si vous comprenez, installer un équipement et faire des tournages un peu plus studio, vous pouvez nous écrire au balado à commercialhorreur.québec, balado à commercialhorreur.québec. C'est facile à trouver, puis si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire, on est un peu à la recherche de ça. Hé, puis on est tellement, tu sais, on est sympathique, on a bien de l'affreux gens, puis on est propre de notre personne. Exact. Quand même. Tu sais, on va se le dire, on est du monde propre. Puis si c'est le commerce, c'est tout, ça peut se faire sur la forme de commandite ou quoi que ce soit, tu sais, on peut plugger. Voilà. Absolument. Offrez-moi de la bière, je vais être bien heureux. Oui, c'est une bonne idée. C'est vrai. Bien, moi, écoute, après ton annonce surprise, je vous quitte là-dessus, je vous dis à la prochaine, sentez-vous bien, puis je vous embrasse, coudonc. Je suis rendu d'amour. Rendu d'amour, nous aussi, on te donne l'amour comme tu en dis. Ah, merci. Salut, Éric. Ciao. Bye. Donc, on est en présence de l'auteur bien connu maintenant, Yvan Godbout, qui a écrit, bon, Anne-Salle-Gretel, mais aussi une section de Cobaye, Olivier, puis Les yeux jaunes de la trilogie de Zombies. Salut, Yvan, comment tu vas? Salut, Chloé, ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Donc, on a préparé des petites questions de préparation pour se réchauffer un peu, là. Parfait, vas-y, Motté. D'abord, ça te vient où, le goût d'écrire? En fait, moi, ce que je voulais faire quand j'étais vraiment adolescent et jeune adulte, je voulais devenir réalisateur. Mon rêve à vie, c'était vraiment de faire des films. Et vraiment, à la fin de mon adolescence, début de ma vie d'adulte, j'ai réalisé vraiment des petits films, des petits films d'horreur avec ma famille, ma soeur, ma blonde de l'époque. C'était vraiment pour le fun. Puis, j'avais vraiment une grande passion pour ça. Et tu vois, après ça, la vie familiale est entrée, les enfants sont venus, le travail, tout ça. Fait que j'ai vraiment mis ça de côté. Et c'est vraiment dans ma demi-trentaine que je me suis mis vraiment comme à écrire des histoires juste pour le plaisir. Mais j'ai toujours été un petit peu paresseux. Fait que si on parle de l'époque où on écrivait sur les machines à écrire, je ne finissais jamais mes romans. Donc, c'est ça. Dans ma jeune trentaine, j'ai décidé de faire un premier roman qui s'appelle Le Servant de Mestre. J'ai réussi à l'écrire au complet. Je l'ai gardé pour moi. C'était vraiment très personnel. Ça m'a comme vraiment prouvé que j'étais capable d'écrire un roman complet puis d'être un petit peu moins paresseux qu'avant. C'est tout simplement comme ça que c'est arrivé. Ça s'est fait de fil en aiguille. Je n'ai rien forcé. C'est venu tout seul. J'ai vraiment venu tout seul. Ça l'a comblé vraiment. Ça l'a comblé mon rêve de devenir réalisateur. Donc, au lieu de mettre en scène des films, je mets en scène mes personnages dans des romans. OK. Puis, c'est quoi? Tu t'es établi une routine pour écrire ton premier roman? En fait, mon premier roman, je ne me souviens même pas comment je l'ai écrit. Je pourrais te parler plutôt des « Yeux jaunes » qui est vraiment comme mon premier vrai roman publié par une maison d'édition bien connue. Donc, j'ai écrit ça vraiment pour le plaisir, vraiment pour moi. Puis, ce qui est important de savoir, c'est qu'on me parle souvent des zombies. Mais quand j'écris « Yeux jaunes », ça aurait pu être n'importe quel monstre. Ça aurait pu être des vampires, des loups-garous. C'est devenu des zombies parce que moi, de toute façon, je m'intéressais moins à ces monstres-là qu'aux humains qui tentaient de survivre. Ça s'est venu tout seul. C'est vraiment une histoire que j'écris un peu pour moi, pour mes amis. Puis, quand je l'ai fait lire à mon chum, il me dit « Voyons, c'est bien drôle. C'est vraiment le fun. Tu sais, on rit, on est un peu stressé. Ça fait un peu peur. Tu devrais l'envoyer. Je l'ai envoyé, puis ça a marché. » C'est aussi simple que ça. Tu sais, c'est vraiment, je l'ai écrit pour le plaisir. Puis, ça a été ma porte d'entrée vraiment dans le monde littéraire. Je pense que c'est quand même comme ça qu'il faut voir les choses. Souvent, quand on se met trop de pression, puis qu'on veut trop performer, ça mène. Tout à fait. Tu as bien raison. Je l'ai vraiment écrit en ayant du fun. Je l'ai écrit vraiment pour moi. Puis, tu vois, ça a bien fonctionné. Puis, ça se sent dans le livre aussi, en plus. Oui. Ils ont vraiment un côté, justement, un peu grand guignol à certains moments. Il y a vraiment un côté. Tout à fait. Tu sais, c'est vraiment très… On voit vraiment mon inspiration du cinéma des années 80. C'est un peu, comme tu dis, grand guignolesque. Des fois, absurde. C'est un petit peu, des fois, n'importe quoi. Mais écoute, c'était tellement le fun à écrire. J'ai tellement eu de fun à faire ça. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est vraiment que du plaisir. Je me suis amusé. Je pense que j'ai amusé certains lecteurs. Ça veut dire que pour moi, c'est comme… J'ai réussi ce que je voulais faire, tout simplement. Faire plaisir. Y a-t-il des œuvres qui t'ont amené vers l'écriture ou qui t'ont amené vers l'horreur? Bien, probablement que oui, sans que ça soit vraiment voulu. Tu vois, quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment lu tous les livres de Stephen King. C'est les plus vieux, Shining, Carrie, Tommyknockers, Pet Sematary. Pet Sematary m'a vraiment marqué à l'époque. J'étais quand même pas très vieux quand j'ai lu ça. Je me rappelle aussi particulièrement de Le Talisman des Territoires. Ça m'avait vraiment marqué. C'est comme un des rares romans que j'ai lu deux fois. Puis oui, ça, ça m'a donné vraiment le goût de l'écriture. Mais je te dirais que c'est encore plus le cinéma d'horreur qui m'a influencé. Peut-être même, je te dirais que mes premiers romans, quand je les écrivais, c'était peut-être un petit peu plus sous la forme de scénario, justement. C'est peut-être quelque chose vers lequel j'aimerais aller, justement, peut-être l'écriture de scénario prochainement, m'amuser un peu avec ça, voir ce que je peux faire. Y a-t-il un roman que tu aimerais adapter au cinéma? Bien, c'est sûr qu'un auteur voudrait toujours voir ses œuvres sur grand écran. Je ne suis pas sûr que certaines pourraient s'y retrouver. En tout cas, il faudrait travailler fort pour adoucir le tout. Mais tu vois, il y a certains romans comme Boucle d'or, que j'aimerais beaucoup voir à l'écran, parce que c'est vraiment une espèce de roman très mélancolique où on suit pratiquement tout le long un seul personnage. Oui, j'aimerais ça voir cette histoire-là. Les yeux jaunes, c'est sûr. Les yeux jaunes, je pense qu'elle pourrait faire une belle série télévisée. C'est drôle. Un peu d'horreur, un peu d'action. Je pense qu'elle ferait une bonne série télé. Oui, j'aimerais bien savoir ça aussi, les yeux jaunes. Est-ce que tu voudrais aller à la réalisation dans cet accord-là? Moi, c'est mon rêve à vie. Là, je pense qu'il est un peu tard. J'ai 51 ans, c'est peut-être un peu tard, mais je le sais qu'il ne faut jamais mettre ses rêves de côté. Je me dis, plus on voit gros, plus il y a de chances qu'on vive nos rêves. Moi, je ne me mets aucune barrière. Les trois dernières années ont été difficiles. Maintenant, je te dirais que je prends chaque seconde de ma vie et je les vis à 100 %. Tout ce qui me vient, moi, j'accepte tout. On me demande de faire quelque chose, je dis oui. Tu comprends, je ne veux plus rien mettre de côté. Je ne veux plus avoir de regrets. Le temps passe vite. Je me dis, on a juste une vie à vivre. Je pense que pour ce qui me reste, qui est quand même assurément moins long que ce que j'ai vécu, je vais en donner à... On ne sait jamais. C'est sûr que je pourrais faire un centenaire, mais bon, j'écrirais avec la main tremblotante un peu rendu à la fin. Mais oui, moi, mon but, c'est de faire le plus de choses possible en ce moment. Mais c'est ça, tu dis qu'il y a peut-être trop temps, mais je veux dire, il y en a... Mettons, on passe à Sénégal, il a commencé à faire de la réalisation relativement tardivement aussi. J'ai vu ça aujourd'hui. J'ai vu ça aujourd'hui, je capotais. Je suis tellement content pour lui. Écoute, moi, il réalise un rêve que j'ai depuis toujours. Je suis tellement... Je suis vraiment content pour lui. Ça devait être trippant. Il devait vraiment se sentir comme un enfant. Écoute-moi, là. Écoute, ça, c'est un rêve à vie, là. Et puis, il a dirigé Michelin Langteau. Je capote. Écoute, c'est un rêve, là. C'est vraiment un rêve. Je pense que n'importe qui qui rêve de tenir une caméra rêve de diriger Michelin Langteau aussi. Rêve, ça va d'heure. C'est un premier pas en réalisation qui est solide, là. Puis, est-ce qu'il y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui t'impressionnent particulièrement que tu penses que tu fermerais ta patte un peu à partir de ces influences-là? Bien, c'est sûr que je suis extrêmement influencé. Plus le monde me trouve bien quittant quand je dis ça, mais par Steven Spielberg. Tu sais, j'étais tout petit quand je l'ai découvert. Tu sais, moi, Sugarman Express, c'est dans les premiers films que j'ai vécu. Puis, lui, duel, rencontre du troisième type. Tu sais, j'étais vraiment jeune, là. Fait que moi, j'ai vraiment été élevé avec ses films. Puis, c'est vraiment, mais vraiment mon idole. Lui puis Michel Tremblay, là. Oui. T'as dit, ils sont devant moi et je meurs. Je meurs tout de suite. Je perds tous mes moyens. Je suis plus capable de rien faire. C'est drôle parce que j'écoutais La Peau Blanche hier. Oui, j'ai vu ça. Il parle de Michel Tremblay. Puis, là, il y a un professeur un peu fendant qui dit, Michel Tremblay, c'est du soap opera. Puis, tu sais. Tremblay! Oui, c'est ça. Non, Michel Tremblay, pour moi, écoute, c'est comme l'auteur du Québec. Si j'ai un auteur à nommer au Québec, c'est Michel Tremblay. Moi, il y a une grande influence sur ce que j'écris, sur ma façon de voir les choses. Il y a une façon d'écrire les dialogues qui est divine. C'est du bonbon. Moi, écoute, j'en lirais à tous les jours, si je pouvais. J'ai recommencé à lire tous ses romans dernièrement. Un après l'autre. Donc, moi, une bibliothèque juste avec Michel Tremblay, je suis capable de vivre jusqu'à la fin de mes jours. Pour vrai, là. C'est vraiment vrai. J'en prou. C'est clairement une assez grande force, le dialogue. C'est le théâtre qui l'a mis sur la map. Exactement. C'est un géant, notamment à cause de ça. Exactement. C'est un géant, c'est un génie, puis c'est une personne incroyablement humaine, puis ça transparaît dans ses œuvres. Tout à fait. Moi aussi, il est dans mon top au niveau des auteurs, même du monde. Il était avec Annébert. Je parle souvent d'Annébert au podcast, que je suis un gros fan, mais ouais. Annébert, écoute. Moi, j'ai découvert Annébert au cégep avec une lecture obligatoire qui était « Les enfants du sabbat ». Ça m'avait marqué, ce roman-là. Ça parle quand même de religion et de sorcellerie au Québec. Un roman de 1975 avec des sujets très tabous. Moi, ça m'avait vraiment marqué. Je me disais, aïe, on fait des affaires comme ça au Québec. Je pense que ça fait trois fois qu'on en parle au podcast, puis je ne l'ai pas lu. C'est vraiment à découvrir. Elle a vraiment abordé des thèmes vraiment difficiles. On a parlé beaucoup de mon roman, Annébert et Gretel, mais je te dirais que bien avant moi, elle avait abordé certains thèmes pas faciles, elle aussi. Oui, on passe au footbassant. Il y a des affaires élevées là-dedans, pas mal. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est une auteure vraiment exceptionnelle. Elle avait une plume remarquable, très poétique. Elle aussi, c'est vraiment un incontournable. Les gens qui ne connaissent pas Annébert, je lui conseille de s'y atteler, de découvrir ces œuvres-là. Comme Gabriel Leroy aussi. Il y a beaucoup de nouvelles générations qui ne la connaissent pas. C'est tellement bon, c'est tellement beau à lire. Moi, je suis tombé récemment dans ses lettres à Gabriel Leroy. Il y a comme un gros roquet qui est sorti il y a quelques années, puis je reviens là-dedans. Même si ça n'a pas de volonté littéraire, c'est littéraire. Exact. On va avoir un énorme talent. On va revenir vers l'horreur. Revenons vers l'horreur, oui. Tu as dit, tu as participé au podcast de nos amis sur l'horreur sur la route. Oui. Puis, tu as dit que ton prochain roman, qui vient tout juste de sortir, c'était comme une autofiction. Qu'est-ce qu'on s'entend à des faits, à des émotions, à un mélange des deux? À quoi tu as été s'entend? Écoute, encore aujourd'hui, quand j'ai fait une publication Facebook, aujourd'hui, je l'appelle vraiment mon roman OVNI. Pour moi, c'est un OVNI, ce roman-là. C'est un mélange de genres. J'ai moi-même de la difficulté à le nommer. Je l'ai dit autofiction parce que ceux qui l'ont lu semblent dire que c'est ce qui se rapproche le plus. Parce que ce n'est pas une biographie. C'est vraiment un mélange de tout. J'ai vraiment de la difficulté d'écrire dans le sens que, oui, je raconte des choses vraies. Parce que ce roman-là, en fait, est écrit sous forme de journal. Donc, je me raconte beaucoup. Pardon. Je voulais vraiment montrer avec cette oeuvre-là que parfois, la fiction peut avoir l'air extrêmement réaliste. Mais malgré tout, au bout du compte, ça reste la fiction. Il y a beaucoup de gens, je le cite déjà, qui vont m'écrire pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce livre-là. Et je le mentionne d'ailleurs dans le livre que c'est peut-être pas si important que ça de le savoir que moi, je suis là pour raconter une histoire que les gens ont à prendre ou non ma proposition. Donc, on embarque dans l'histoire ou on n'embarque pas. Je ne suis pas responsable de ça. Mais moi, ce que je sais, c'est que je suis là pour raconter aux gens une histoire et j'espère qu'ils vont vraiment s'abandonner à ça. C'est intéressant. Ça me rappelle un peu le concept des creepypastas. Je ne sais pas si tu es familier. Non, je ne connais pas ça. Non. C'est les nouvelles légendes urbaines. Ça a changé le nom. mais dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un auteur qui va raconter une histoire. C'est une fiction. Sauf que les gens, c'est souvent sur Reddit. Les gens vont commenter, poser des questions, puis alimenter l'histoire, puis assumer que l'histoire est réelle. Donc, il y a des gens qui vont se faire prendre un peu là-dedans la plus grande histoire, la plus... la plus populaire. Oui. La creepypasta la plus populaire, c'est Slenderman. Ah oui, oui. Le film dernièrement. OK, oui. C'est ça. C'est ça. Ça a commencé. C'était un concours de photos. Il y a quelqu'un qui a sorti une photo. Quelqu'un a sorti une histoire avec ça. Puis ça a fait une boule de neige. Les gens ont embarqué. Puis bon. Tout à fait. Puis là, il y en a une méchante gang qui pense vraiment que c'est une histoire vraie. Oui, exactement. C'est ça. Ah bien, tu vois, oui. Ça s'approche de ça. C'est ça. Parce que le concept à la base, c'est qu'on s'en fout un peu si c'est vrai ou pas. Toi, tu nous présentes comme vrai. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. C'est une bonne histoire ou c'est pas une bonne histoire. Puis le reste. Parfait. Parfait. C'est un peu comme, mettons, on retourne un peu à l'altération québécoise. Mettons, les gens comme Nelly Arcand qui a tout ce qu'il écrit, c'est vrai, mais tout ce qu'il écrit, c'est faux en même temps. Exact. Exact. Tu vois, moi, c'est sûr que sous forme de journal, c'est moi qui ça m'enseigne. Je suis comme l'espèce de personnage principal. Puis les membres de ma famille se retrouvent dans mon roman, mais naturellement, ils ont tous d'autres noms. Je les ai renommés. Ils sont dans cette histoire-là. Ça veut pas dire qu'est-ce qu'ils disent, ce qu'ils font, comment ils réagissent. Ça veut pas dire que c'est tout le temps vrai. Ça veut pas dire que c'est tout le temps faux non plus. En fait, c'est vraiment un travail d'équilibrer ce que j'ai fait. Puis je me suis vraiment amusé avec ça. Puis c'est, c'est sûr que moi, jamais je vais dévoiler ce qui est vrai ou ce qui est faux. Je vais vraiment laisser les gens s'amuser avec ça, faire leur propre conclusion ou ne pas en faire du tout ou prendre ça vraiment comme une simple partie de plaisir puis un roman comme bien d'autres. Mais c'est sûr qu'il y a un côté dans ce roman-là qui représente la partie de l'affaire Anceli Gretel. C'est sûr et certain que j'en ai profité pour revenir sur le sujet, pour mettre un point final là-dessus, pour parler de mes émotions par rapport à tout ça, pour parler des émotions de ma famille, comment on s'est senti là-dedans. C'est sûr que je ne pouvais pas ne pas le faire. C'est vraiment un roman dans lequel je me raconte que j'ai écrit pendant ces années-là, pendant que j'étais au plus bas. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses un petit peu plus lourdes, un petit peu plus sombres que je relate là-dedans. Puis justement, pour ceux qui vont lire, on voit justement que le mal, à un moment donné que j'ai vécu, ce mal-là se matérialise. Donc là, je n'en dirai pas plus. Je pense que je n'ai déjà été fait. pas trop dit, mais ça ok déjà. Oui. Est-ce que tu t'auto-censures depuis le procès? Je m'auto-censure. En fait, je suis quasiment obligé de dire que non, dans le sens que les thèmes que j'ai abordés dans Anicelle et Gretel, je l'ai fait une fois. Je n'ai pas besoin de le refaire. J'ai touché à des thèmes difficiles, tabous, que je n'ai pas besoin de répéter ailleurs. J'étais comme une espèce de... Tu sais, souvent, l'enfer vécu par les enfants, c'est tu. On n'en parle pas. Moi, j'ai voulu crier pour eux, crier à leur place à travers la fiction. Là, je l'ai fait. Ça m'a apporté des années difficiles. Là, aujourd'hui, je suis content. Oui, on a passé au travail. Maintenant, les auteurs qui abordent ces thèmes-là vont pouvoir dormir sous leurs deux oreilles. Ceux qui craignaient n'ont plus à craindre. Et c'est ça. Au moins, à travers mon cauchemar, j'aurais apporté la paix à certains autres. Donc, je suis content pour ça, si on peut être content d'avoir traversé un cauchemar. Mais non, je n'ai pas à me censurer parce que j'ai touché pas mal. Le côté le plus sombre, je l'ai touché. Je n'ai plus besoin de l'aborder maintenant. Je ne dis pas que dans d'autres vraiment futurs, je n'aurai pas à frôler des fois ces sujets-là à travers certains personnages, mais c'est sûr que je ne m'y replongerai pas à fond. Ça, c'est sûr que non. Mais ce n'est pas de la censure, c'est juste parce que je l'ai fait. Mais il y a quelque chose d'un peu, justement, un peu absurde dans le sens où, tu as dit tout à l'heure les gens qui craignaient, maintenant ils craignent au plus, mais j'ai la bizarre à croire qu'avant ce qui était arrivé, le monde craignait tant que ça. Ça nous a tout pris un peu par surprise que tu te fasses déposer des accusations. Les gens n'ont pas cru avant, n'ont pas craint avant, on craint pendant. Oui, c'est ça. Avant que le jugement sorte, il y avait à craindre beaucoup. Ça a été très dur. Il y a eu beaucoup de... Ça a été vraiment un chemin de damasse avant qu'on arrive à recevoir la nouvelle comme quoi la loi était jugée inconstitutionnelle et que cet article de loi-là allait maintenant être réécrit. Mais avant d'en arriver là, je peux dire que on a eu beaucoup de croix à porter et qu'il y a eu beaucoup de gens qui craignaient. Oui. Parce que, tu sais, il n'y a pas tant de monde qui le semble, mais des auteurs qui ont abordé le sujet au Québec qui sont publiés au Québec, il y en a un sacré nombre. Oui, oui. Tu sais, nous, on a un corpus d'études qu'on a fait et je te dirais qu'on dépasse les 500 titres, donc les 500 auteurs aussi. Tout ça au Québec, tout ça distribué dans la francophonie. puis... Fait que c'est ça. Moi, j'avais déjà ton livre avant que tout ça arrive. On s'était rencontrés avec le couillème puis je l'avais acheté là-bas. Puis j'endormais plus la nuit, pas de peur, mais de colère. J'étais fâchée. Puis la question que je me posais, c'était, c'est quoi la prochaine étape? Si le jugement, il rendait un jugement contre le roman, bien moi, est-ce que je me trouve en prison? Beaucoup de gens se sont posé la question. Moi, je craignais, au-delà de craindre pour ma propre vie puis pour... Personne ne veut finir en prison pour avoir écrit un roman. On s'entend, c'est des... Premièrement, c'était pas une autofiction. Moi, là, c'était vraiment un roman de fiction avec des personnages qui ne me disaient pas inventer carrément. mais je craignais pour les auteurs et les auteurs autrices qui écrivent des autofictions dans lesquelles ils dénoncent leurs abuseurs. Ça veut dire que juste en décrivant les actes de leurs propres abuseurs, il était possible d'être condamné, eux autres aussi. Donc, pour moi, ça, c'était épouvantable. Ça se pouvait même pas qu'on en arrive là. Mais bon, ça a pris quelques années. Finalement, on a eu la bonne nouvelle puis il n'y a plus aucun appel possible maintenant. C'est tout le... Maintenant, on est sûr qu'il n'y aura plus d'appel puis il était temps parce que je vais vous avouer que vivre trois années comme ça, ça fait vieillir quelqu'un. La barbe blanche que j'ai, je l'avais déjà mais les poids noirs ont vraiment disparu au fil des jours. C'est vraiment pas facile à vivre. Je le souhaite à personne puis heureusement, il n'y aura plus personne qui va avoir à le vivre. En même temps, c'est ça, on a eu la même conversation un peu avec Rémi Couture qu'on a eu au podcast le mois dernier. C'est un débat de société peut-être qui devait être fait, mais c'est absurde que ça soit fait sur le dos d'individus puis sur le dos d'artistes qui avaient... En fait, pour moi, je suis d'accord qu'on puisse vouloir un débat de société. La méthode Brie était archineuse. C'est ça, exactement. Et si tu veux faire un débat de société, il ne te sert pas que d'un individu. Là, c'est ça. Fait que moi, j'avais vraiment le poids de tout ça sur ma tête, moi et ma maison d'édition. C'est ça. Alors qu'on était tellement nombreux, ceux et celles qui auraient été touchés par cette menace-là. Ça aurait été tous les auteurs. Ça aurait été tous les auteurs. Ça aurait été tous les auteurs. Même ceux qui ont oublié d'avoir écrit certains passages. Ça aurait été tous les auteurs. D'ailleurs, si on remonte au 18e siècle, il y a le Marquis de Sade qui s'est fait emprisonner pendant 40 ans pour ses écrits. Après toi, est-ce que ça a stagné la situation qui est en arrière? Moi, je trouve qu'on revient de plus en plus à une époque puritaine. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça quand je dis ça, mais c'est quand même vrai. Qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est sûr que je vais rester prudent. Maintenant, je reste prudent sur ma façon de m'exprimer, sur les mots que j'utilise. Je suis très conscient qu'il y a des mots qu'on n'a plus à utiliser, qui sont plus utilisables. par contre, il y a certains contextes dans lesquels on devrait pouvoir le faire, mais c'est sûr que sans parler de censure, moi, je vais demeurer prudent quand même dans ce que je dis maintenant. Il n'y a personne qui veut passer à travers les années que j'ai passées, mais c'est ça. Je trouve vraiment qu'on revient vers une époque où le puritanisme est assez important. Je vais dire ça de même. Maintenant que la religion n'existe plus au Québec, qu'est-ce qui cause cet appel à la censure? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait ça? Je ne comprends pas moi-même. On parle de la religion. Est-ce tellement si mort que ça? Peut-être la religion catholique, mais... Je pense que c'est aussi beaucoup... On est dans une époque aussi qu'on donne la parole aux victimes, ce qui fait vraiment du bien et qui est vraiment positif. Tout à fait. C'est très positif. Mais qui vient avec certaines conséquences aussi qui fait en sorte que des fois, on perd de vue l'espèce de juste milieu parce qu'à chaque fois qu'on va vraiment pousser dans une espèce de... Pas d'extrême, mais qu'on va vraiment privilégier une parole précise, c'est ça qu'on en néglige d'autres et tout le consensus sur le juste milieu vient du clash de paroles. Pour certains trucs bien précis, la notion de victime, on devrait peut-être un peu y réfléchir en tant que société justement. ce n'est pas parce qu'un individu a son individualité un peu froissée par quelque chose que toute la société devrait courber un peu l'échine devant. Peut-être qu'on peut observer. Peut-être. Moi, je suis vraiment très heureux que les victimes maintenant ont peut-être... sont peut-être plus entendues qu'avant. Tant mieux, Seigneur, tant mieux parce qu'il y a eu des époques où on ne croyait personne. moi, c'est plutôt au niveau des arts et de la création que je me dis que ça n'a pas d'allure qu'on régresse de cette côté-là. On ne peut pas avoir une plus grande ouverture envers les gens maintenant qui dénoncent des abus. Mais de l'autre côté, du côté de la création, demander à ce qu'on se tase. Pour moi, c'est comme paradoxal, ça ne va pas ensemble. Donc, on voudrait que les gens parlent, mais on fait taire les auteurs. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça ne se peut pas, ça. On devrait, au contraire, pouvoir parler plus que jamais à travers nos oeuvres. Tu sais, écrire un roman, ce n'est pas juste d'écrire les petits côtés roses bonbons de la vie. Il y a des côtés sombres dans la vie. On devrait pouvoir en parler. Bon, mais c'est ça. Je pense que c'est un débat qu'on n'a pas fini d'entendre. Tant que ça reste un débat d'idées et que ça ne vient pas dans les tribunaux à attaquer des personnes. C'est sain. Il faut que ça se passe. Oui. Il y a un débat aussi sur la liberté d'expression en ce moment qui est peut-être lié, parce qu'il y a des gens qui parlent de... On peut tout dire. Il y a des personnes qui pensent qu'on ne peut pas tout dire. Peut-être que ça vient de là aussi, de la réglementation de la liberté d'expression. Qu'est-ce qui est possible? Par exemple, un chroniqueur en particulier du journal de Montréal, mettons, qui dit des choses découvantables. Moi, ça me choque, mais je ne suis pas obligée de lire. Mais il y a d'autres personnes. Je pense qu'une des plus grosses problématiques qu'on a présentement, c'est notre facilité à donner notre opinion sur tout et sur rien. Il n'y a rien de plus facile que d'aller sur Facebook ou n'importe quel réseau et écrire des commentaires sur n'importe quoi qui arrive à tous les jours. C'est que je trouve maintenant... Je vois souvent des noms passés, des gens qui commentent sur tout, sur tous les bulletins de nouvelles, sur toutes les annonces, sur toutes les publications. On peut-tu, à un moment donné, se garder une gêne et il y a des choses... J'ai fait une publication aujourd'hui, justement. Peut-être qu'il y a des choses qu'on peut parler à la maison, entre nous, entre amis, pour couvrir de la discrétion sans être obligé d'aller l'indiquer, sans être obligé d'aller l'écrire sur nos pages Facebook ou Instagram ou peu importe. Mais c'est sûr, je pense qu'on devrait se garder une petite gêne des fois et ce n'est pas vrai que toute opinion est bonne à dire. Je pense qu'on devrait avoir un petit peu d'or tenu. En tout cas, moi, j'essaie de plus en plus de l'avoir. Je sais que je suis loin d'être parfait. Des fois, je m'échappe. Des fois, j'en dis trop. Des fois, je regrette. Mais j'ai pris l'habitude maintenant de faire une publication Facebook, de le mettre pour moi uniquement. Puis si au bout d'une couple de minutes, je n'ai pas de remords, je me sens bien avec ce que j'ai écrit, OK, là, je vais aller le mettre pour mes amis ou bien le public. Mais je me laisse toujours un petit délai parce que des fois, j'agis sur des coups de tête comme beaucoup, beaucoup de gens sur Facebook, je le réalise, agissent sur des coups de tête. Donc, c'est sûr. Je trouve que les réseaux sociaux, ça a du bon, beaucoup. C'est une très bonne promotion pour nos oeuvres, pour nos romans, pour nos films. Tu sais, moi, je suis horreur Québec religieusement à tous les jours. Je lis tout ce que vous faites. Je suis très triste que vous ayez perdu certaines choses depuis le 21 mai. Oui, mais on essaie de récupérer ça. On a encore un peu d'espoir. C'est sûr, je voulais aller lire la critique de Quiet Place 2. Là, je ne la trouvais pas et j'étais bien déçu. Marc est bien déçu aussi. C'est quoi la note? C'était du 4? Oui. Je ne me rappelle pas. J'ai... Ok. C'était un bon film. J'ai quelqu'un qui m'a dit que c'était très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier. Tu sais, je trouve que c'était un très bon suspense et superbement réalisé. Les acteurs sont incroyables. Moi, j'ai vraiment embarqué. C'est une proposition dans laquelle j'ai embarqué. Je le sais que ce n'est pas pour tout le monde. Mais moi, les films de mon, j'adore ça. Est-ce que le scénario aurait pu être mieux travaillé? Oui. Mais techniquement, c'était superbement réalisé. Moi, Milly Blanc, je l'adore. Super actrice. Est-ce que le 2 est meilleur? C'est vraiment une très belle continuité. Je te dirais que les 10-15 premières minutes, l'espèce de flashback. Ce n'est pas un flashback, c'est comme un préquel qui dure 10-15 minutes. C'est vraiment excellent. C'est vraiment bon. Mais c'est sûr que ça finit sur une espèce de cliffhanger. C'est vraiment fait pour qu'il y ait un troisième épisode. C'est drôle en plus parce que John Kosinski et Milly Blanc n'étaient pas trop sûrs. en négociation, on n'est pas trop certain s'ils vont participer à faire un troisième. Ça serait vraiment proche parce que ça finit vraiment... C'est vraiment comme la matrice 2. Ça prend vraiment un troisième épisode. C'est ça. Ça prend un 3. On se croise les doigts. Oui, on se croise les doigts. Oui. On passe maintenant à notre second segment de cet épisode spécial avec Yvan Godbout qui paraît à peu près pour la Saint-Jean. Donc, on va parler d'horreur au Québec plus en profondeur sur un peu l'histoire du cinéma québécois horrifique et de la littérature québécoise horrifique. Donc, on va commencer le segment. En fait, on a remarqué que la littérature québécoise, en fait, c'est de plus en plus trash. Par exemple, il y a les cobayes, les contes interdits, tout ça, les romans de Sénécal. Est-ce que, selon toi, est-ce que tu as dit de ce qui attire un peu les Québécois vers le genre et de plus en plus? Ben, je pense que le genre a toujours plu, mais les gens, comment je pourrais dire ça? Tu sais, moi, je suis un amateur d'horreur depuis toujours. J'ai toujours espéré que ça arrive au Québec, qu'on finisse par déboucher là-dessus. Puis, heureusement, on a eu Patrick qui a vraiment ouvert la voie puis qui a permis à tous nous autres, les petits nouveaux, de voir le jour. Sans lui, je ne suis pas sûr qu'on serait là aujourd'hui. Moi, je le remercierai toujours, toujours pour ça. Puis d'ailleurs, je lui dis presque à chaque fois. Et pour ce qui est du cinéma d'horreur, moi, j'en ai toujours rêvé. Puis, j'étais tellement content lorsque le film Les Affamés est sorti et que ça a été non seulement un succès public, mais ça a été un succès critique. Et ça, c'est beaucoup plus rare en horreur. Encore plus au Québec. Parce qu'on a eu quelques tentatives dans l'horreur au Québec qui ont vraiment sombré dans l'oubli ou bien qui ont eu des très, très mauvaises critiques. Là, je n'oserais pas en nommer. Peut-être que vous autres vous allez les nommer, mais moi, je ne les nommerai pas parce que je n'aime pas ça faire ça. Moi, je vais parler du diable parmi nous durant cet épisode-là, sûrement dans les recommandations. OK. Mais c'est ça. Je vais donner comme exemple vraiment les affamés pour moi qui allient vraiment les deux qualités et horreur. C'est ça. Je suis vraiment content de la voix que l'horreur est en train de prendre au Québec. Le cinéma de Robin Aubert, de manière générale, pas juste les affamés avec Saint-Martin-des-Dornées aussi. Ah, c'était vraiment bon. Lui, il a un centre de la mise en scène incroyable. C'est vraiment fou. Puis sa direction d'horreur aussi. Ça paraît qu'à la base, il était acteur aussi. Ça paraît vraiment... C'est peut-être ce qui fait toute la différence parce qu'on a vu certains films un petit peu moins réussis puis souvent, c'était justement au niveau de la direction d'acteur. Tantôt, Chloé parlait de la peau blanche que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé à l'époque. D'ailleurs, je devrais le revoir mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais je trouvais que c'était vraiment un film très réussi. C'est un film de vampire classique avec la petite histoire romantique. Ça me faisait penser un petit peu à Thirst. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Surtout qu'il n'y a pas de budget. C'est des budgets de misère qu'on a ici. Je trouve ça vraiment formidable. Mais tu as parlé des affamés. Est-ce qu'on peut dire que c'est ton film d'horreur québécois que tu t'en disais que tu veux dire? Bien, tu vois, vite comme ça, on dirait qu'il n'en vient pas tant des films d'horreur. Tu sais, j'en ai un dans la tête que je ne me souviens même plus du titre. C'était un film de Lou Garou qui se passait... Le poil de la bête? Le poil de la bête. Tu vois, on n'a quand même pas tant d'exemples que ça de films d'horreur. Tu sais, la peau blanche, c'est-tu vraiment horreur? C'est peut-être un peu plus fantastique. Alors que les affamés, c'était vraiment horreur. C'était un drame d'horreur. Mais oui, c'est devenu vraiment un film. Je l'ai vu à quelques reprises. J'adore ce film-là. Il est vraiment très bon. Tu sais, je n'ai rien de négatif à te dire là-dessus. C'est ça, j'ai été vendu. Je l'ai vu au cinéma, j'avais trippé, je l'ai renoué, je l'ai réécouté. C'est ça. Non, mais juste pour revenir sur les affamés rapidement, ça m'a fait penser aussi tantôt on parlait des yeux jaunes de ça puis du côté un peu, il y a quand même de la place même malgré tout que ça fait une horreur mais il y a quand même de la place pour des petites scènes un peu d'humour. On voit que Robin Robert, malgré tout, il ne se prend pas, c'est l'ancien membre des Chicken Sweat aussi, mais il y a des boutiques qui ne se prend pas trop au sérieux aussi puis ça fait bien justement. Exactement, tout à fait. Il y avait des petites touches d'humour ici et là puis c'était parfait. Je trouvais que c'était vraiment bien balancé, vraiment il reste en équilibre tout le long puis ça fonctionne super bien. Oui, absolument. Ah oui, moi je l'ai vu au cinéma puis j'ai eu un fou rire au moment que, bon, je ne spoilerai pas, mais je pense qu'on sait d'écouter. Il y a un moment qui est proposé à la surprise puis le fou rire en tout cas. Oui, c'est ça. OK. Sinon, ton roman d'horreur c'est les fois favoris. Hé! J'en nommerai pas parce que c'est tous des gens que j'aime beaucoup, que je côtoie puis je ne voudrais pas nommer quelqu'un au détriment d'un autre. Je ne suis pas capable de faire ça. Je suis incapable de faire ça. Fait que c'est ça. Je m'excuse mais je ne pourrais pas répondre à ça parce que pour moi je les aime tous, ils sont tous bons. Tu sais, ben, je vais peut-être parler un petit peu d'Ariane Gilna parce que je trouve que c'est une auteure que j'adore. Elle écrit superbement d'une façon très poétique puis elle aborde l'altérature comme sous forme de légende puis j'adore ça. Est-ce que c'est vraiment de l'horreur? Je ne sais pas. C'est peut-être plus fantastique, fantaisie. Elle mélange un peu d'horreur à travers ça. Fait que je vais nommer Ariane. Je l'aime beaucoup mais il y en a plein d'autres. Tu sais, il y en a plein d'autres. Fait que c'est ça. Je vais m'abstenir. Il y en a un, moi, que j'aime beaucoup qui s'appelle Les 100 comme 100 comme du 100 en pluriel. Puis c'est par Audrey Wilani. C'est une fille de l'UQAM puis elle a écrit ce roman-là. C'est un homme qui va avoir plusieurs femmes puis chacune de ces femmes-là va raconter son journal. Donc, on va écrire son journal pour raconter son histoire d'amour avec cet homme-là de sa façon à elle. Mais cet homme-là, c'est un histoire en série. C'est un homme riche. On ne sait pas trop dans quelle époque ça se passe mais c'est une époque lointaine, clairement. C'est un homme riche. Les gens savent un peu ce qui se passe mais ils n'osent pas trop parce que c'est un homme puissant puis tout ça. Puis, parfait. C'est intéressant que tu l'as lu quand tu me parles. Ça m'intéresse. Oui, c'est vraiment bon. J'adore, j'ai adoré. non seulement je l'ai lu, moi, j'adore la bibliothèque. Je vais à la bibliothèque, je mets mes livres puis quand je les aime beaucoup, je les achète. Ou quand c'est un éteur, je les achète dès le début mais sinon, c'est bon. Je l'avais lu à la bibliothèque. Je l'ai tellement aimé que j'en ai acheté deux copies. Une pour moi puis une, on avait un échange de cadeaux dans le temps. j'ai acheté un pour le donner en cadeau. Fait que non, c'est vraiment bon. Je vais obtenir ta suggestion. Je peux conclure avec une dernière petite recommandation mais qui est plus connue sûrement que vous l'avez déjà entendu parler. Mais moi, c'est une de mes grosses claques en termes de littérature horrifique québécoise. C'est Arvidot, Samuel Archibald. Il est sorti peut-être, ça fait quand même peut-être dix ans, peut-être un an ou deux avant le premier tombe des yeux jaunes justement. J'ai lu les deux à peu près en même temps puis ça m'avait, on parlait Stephen King tantôt. Pour moi, il y a comme, même encore plus que Sénégal ou d'autres gens, il y a quelque chose qui me rappelle vraiment Stephen King chez Archibald puis c'est vraiment un bon, c'est un recueil. Puis toutes les histoires ne sont pas nécessairement super horrifiques mais quand ça l'est, ça l'est en maudit. Il y a toujours une trame un petit peu vraiment intéressante. Moi, c'est un de mes classiques. Moi, je me suis ramassé à le donner souvent dans des échanges avec Ado. Ah, ça c'est vraiment un recueil de nouvelles, tout ça. Oui, c'est publié chez Quartonnier, c'est quand les institutions Quartonnier commençaient. OK. Ah, cool. Très bonne proposition. Oui, Samuel Archibald qui a collaboré à Terreur 404. Oui, qui est un scénario. Oui. Ah, cool. Oui. On a fait le tour? Il n'y avait pas vraiment de question, c'était plus un sujet de discussion. Tu sais que au Québec, souvent, il y en a beaucoup qui se sentent obligés d'aller faire des films en anglais. C'est comme notre dernier épisode ou l'avant-dernier, selon. J'avais parlé d'un film qui s'appelle Game of Death. C'est deux Québécois, mais ils ont fait genre films en anglais. C'est Rémi qui a travaillé ses effets spéciaux, je pense, les effets de maquillage, Rémi Couture. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Donc, c'est plate parce que le milieu, tu sais, on parlait, il y a Robin Aubert qui en fait beaucoup, des films d'horreur, mais il y en a d'autres qui essayent et qui ont une soeur à en faire en français. C'est le financement qu'ils n'ont pas ici au Québec. Si je ne me trompe pas, je ne veux pas mettre les pieds dans les plats, mais il me semble qu'Isabelle Grondin qui voulait faire le film basé sur le roman Le quartier des oubliés, je ne me souviens plus le titre qu'elle avait trouvé en français. Je pense que le financement était trop compliqué ici au Québec. Je pense qu'elle a été acceptée en Ontario si je ne me trompe pas. Donc, le tournage va être en anglais avec des comédiens anglophones. Des fois, ce n'est même pas un choix, c'est juste que tu ne réussis pas à avoir du financement ici. Ça, je trouve ça, ça a toujours été le même. Ça fait des décennies qu'on a de la difficulté à financer au Québec. J'espère que ça va changer un jour parce que c'est vrai qu'on voit peu d'horreurs quand même. Il y a beaucoup de productions qui vont sortir dans les quelques prochaines années. Je ne suis pas sûr qu'il y a tant d'horreurs là-dedans. On est bon dans les drames. Il y a Brain Freeze qui arrive cette année. Lequel? Brain Freeze. Oui, tout à fait. C'est vrai. Lui et tout, ça fait un peu figure d'ovni. Si je ne me trompe pas, il a travaillé fort avant que ça puisse se faire. Ça fait un bout de temps qu'on patiente pour ce film-là parce que justement au niveau financement, c'était compliqué. Mais c'est ça, mais ce qui je trouve intéressant aussi, c'est que c'est un autre film un peu de zombies après les affamés. On ne sait jamais peut-être que le prochain ça va être les yeux jaunes. C'est vrai? On a eu un film de zombies au Canada récemment. C'était quoi? Voyons, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps en plus. Il y a les gens des Premières Nations dans ce film-là. Ah oui, oui, Code, voyons. Moi, ça ne me vient pas. Blood Quantum, c'est Blood Quantum. Ah, exactement. Il y avait des super effets dans cette film-là. Je trouvais au niveau visuel, c'était vraiment réussi. Les effets spéciaux étaient vraiment courts. C'était vraiment bien. Fait que c'est ça. Mais ce n'était pas au Québec. Je pense que c'est ontarien ça aussi. Ça se passe dans une réserve qui est au Québec. Il y a ce côté-là. Moi, si je gagne à l'auto, je me fasse une maison de production. On va faire dans l'horreur. Il n'y en a pas assez. Oui, c'est ça. Le financement, il y en a qui même se partir des GoFundMe et tout ça, c'est toute une affaire. Je pense que c'était pour le passager de Patrick Sennécan. Oui, ça doit faire. il y a 5-6 ans qu'il avait fait une levée de fonds comme ça. Pour tenter de monter le projet. Oui, exactement. C'est sur la glace depuis ce temps-là. C'est ça. C'est fou. Pourtant, en plus, Sennécan, il y en a plein de success story de ses films, des films adaptés de ses livres cinémas. Oui, mais je me demande justement si ce n'est pas rendu plus simple maintenant, le médium, la télévision ou bien les différentes plateformes que le cinéma carrément. On a vu certains films sur Netflix. C'est lequel qui se passe en hiver? C'est des gens, des survivalistes. Oui, c'est... Voyons. On n'a même pas je t'ai dit aujourd'hui. C'est jusqu'au déclin. Jusqu'au déclin. Jusqu'au déclin. C'est une réussite ce film-là et c'est une production de Netflix. Peut-être que La Voix est là désormais pour l'horreur au Québec. Je ne sais pas. Ça serait bien quand même si ça permettrait aux gens au moins de voir les films et les créateurs sont quand même payés malgré tout. Je ne sais pas. Peut-être que c'est une façon maintenant d'envisager le cinéma au Québec. C'est sûr que moi, je vais toujours rester un fervent défenseur des films projetés en salle. Je vais toujours voir les films en salle. Mais bon, si pour en produire quelques-uns de plus, il faut que ça soit via certaines plateformes ou d'autres. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est sûr que les plateformes peuvent amener une solution. Mais moi aussi, je pense que je suis un défenseur en salle. Même jusqu'au déclin, on avait réussi à le voir en salle alors que Québec avait participé à une... Parce que moi, j'habite à Québec et il y avait eu une projection au lycée de la civilisation. Ah, cool. Mais tu vois, j'étais tellement déçu moi quand j'ai su que Quiet Place 2 allait probablement... Bien, il y a un certain moment qui disait qu'il allait diffuser mettons HBO Max et tout ça. Je me disais non, pas vrai. Je veux vraiment le voir au cinéma ce film-là. J'étais content qu'ils ont dit non, que ça allait être une exclusivité cinéma. Ça allait prendre 45 jours, je pense, qu'ils sortent vraiment sur les plateformes. Je me disais yes, ça nous oblige vraiment à le voir au cinéma et j'étais bien content. C'est comme... Voyons, c'est quoi le film King Kong et Godzilla? Oui. C'est une grosse boursouflure. Moi, j'aime ça ces films-là. Puis, j'étais tellement content. Moi, j'étais allé le voir au cinéma la veille. J'étais allé le voir un jeudi puis à partir du vendredi, tout refermait. Je suis vraiment content. Je l'écoute sur grand écran. Oui, c'est complètement n'importe quoi mais c'est du gros fun pareil. On était d'accord. On en a parlé dans un podcast justement puis tout le monde était d'accord que c'était quand même cool. C'est vraiment le fun. C'est comme si tu étais un enfant pendant que tu regardes ça. Moi, j'y vais vendredi pour la première fois depuis le début du conflit. Le dernier film que je suis allée voir c'était Invisible Man avec Horreur Québec d'ailleurs. C'était vraiment bon ça. C'est adoré. C'est tellement bien réalisé puis l'actrice elle est incroyable. Il s'abote avec moi. Oui, vraiment. Le premier film que je vais aller voir c'est Conjuring 3. J'y vais moi aussi vendredi. Ah oui? Ah ben oui, c'est sûr. Là, je suis content parce qu'à Québec on a enfin, enfin des productions en version originale parce que pendant très longtemps à Québec on voyait juste les films en version française qui m'ont toujours tanné. C'est pas que je trouve que les versions québécoises sont mal faites et les traductions tout ça mais je préfère toujours les voir en version originale qu'ils soient en espagnol, en chinois, en japonais ou en suédois. J'aime toujours les voir en version originale qu'ils soient sous-titrés ça ne me dérange pas. Ça fait que Conjuring je suis content il va être en anglais ça fait que je vais aller le voir. De la part d'une traductrice je peux te dire que moi aussi j'aime mieux les versions originales. On fait du très bon travail de traduction c'est vraiment pas ça mais c'est toujours l'oeuvre est toujours plus forte à mon avis en version originale. Les Pedro et Alma Devar qui sont en espagnol je les vois en espagnol et je mets les sous-titres tout simplement et c'est toujours meilleur. Il y a deux choses quand on comprend l'anglais il y a des nuances que le français va avoir de la difficulté à aller chercher Exact. Puis ça c'est valable pour n'importe quelle langue Exactement. Mais même si ce n'est pas une langue qu'on connaît l'acteur c'est pas que les acteurs ne sont pas bons mais on a la performance à 100% de l'acteur Exactement à savoir c'est lui Exactement puis il y avait des exceptions tu sais comme à l'époque il y avait Jodie Foster qui faisait ses propres versions françaises puis c'était merveilleux fait que là que tu le vois en français ou en anglais si elle était le personnage principal bien c'était parfait tu sais c'est ça Donc bien pour terminer est-ce qu'on peut savoir un peu sur quoi tu travailles actuellement on sait que tu viens de sortir Maudit d'auteur autant Oui bien là je travaille à la correction du dernier tome de la trilogie à l'intérieur des comptes interdits qui est le petit poussé donc là je suis vraiment à la correction donc je suis vraiment à la finale je devrais pouvoir terminer ça soit cette semaine ou la semaine prochaine ça c'est prévu pour une sortie à l'automne pour ce qui est de la suite j'ai comme tellement d'affaires sur lesquelles j'ai commencé à travailler que je ne sais plus trop laquelle je vais prendre parce que ça a été assez intense ces derniers temps fait que je prends une chose à la fois j'essaye de terminer un projet complètement avant d'embarquer sur un autre mais c'est ça j'étais un peu ouvert à tout j'ai ressorti des manuscrits j'ai commencé à travailler ça un peu puis on me demande beaucoup les yeux jaunes 4 fait que là c'est ça je jongle à tout ça en ce moment non mais il faut que est-ce que il faut que tu ailles l'inspiration puis que tu ailles la bonne idée pour les yeux jaunes 4 ouais puis tu sais je veux pas tu sais ça risquerait d'être vraiment de la redite fait qu'il faut vraiment je trouve un angle très différent puis je l'ai pas trouvé encore pour le moment c'est sur la glace c'est parfait on est mieux que c'est ça sur la glace que tu fasses de quoi que t'as pas envie pour faire des bons livres exactement merci beaucoup Yvan Godbout merci beaucoup Raphaël et Chloé vous avez été très gentils de m'inviter on encourage le monde à se procurer ton dernier livre et les autres et les autres et les autres c'est bien gentil merci beaucoup merci salut bye bye bienvenue dans le dernier segment de l'émission le segment habituel des recommandations on va commencer en fait tout de suite avec toi Chloé qu'est-ce que t'as regardé ou lu ou aperçu dans les dernières semaines qui mérite notre attention ben moi en fait j'ai lu le boucle d'or mais je voulais vous parler de Ansel et Gretel en fait le premier ton parce que ça c'est quelque chose que les gens savent pas tous quand tu connais pas tu suis pas trop Yvan Godbout les gens sont moins au courant boucle d'or c'est la suite de Ansel et Gretel il y a bientôt la troisième partie le petit pousset qui va sortir je veux pas de date à vous donner mais je sais que ça s'en vient puis c'est ça donc comme j'ai dit un petit peu dans le podcast moi j'ai eu la chance de le lire avant la saga donc j'avais vraiment un regard frais sur le roman puis j'ai trouvé que ça se faisait extrêmement bien c'est c'est un bon bon en fait c'est un tourneage on commence au début puis on s'attache tellement au personnage ça se lit tout seul donc c'est un roman absolument pour ceux qui l'ont pas encore lu lisez-le puis allez pas le lire pour la scène ou lire quelques scènes qui ont causé des problèmes mais allez le lire comme vous lisez d'un nouveau roman puis faites-vous votre propre idée oubliez les médias pendant quelques secondes puis faites-vous votre propre idée de se remanquer excellent excellent et toi Raph moi en fait j'ai envie de parler de le film j'ai glissé deux mots dessus quand même dans le podcast avec Yvan justement c'est Le diable est parmi nous c'est un film Québécois en fait de Jean Baudin étrangement mais même s'il a demandé qu'on retire son nom il n'est pas vraiment crédité Jean Baudin en passant c'est cinéaste qui a fait J.A. Martin photographe c'est comme un des plus grands classiques du cinéma québécois parmi sa carrière il s'est essayé au genre de l'horreur mais il s'est fait retirer le montage final il a toujours un peu nié ce film-là avec raison parce que c'est un des pires films de l'histoire du cinéma québécois c'était comme une espèce de tentative je pense de certains producteurs un peu véreux de faire du cinéma B genre de série B puis comme aller genre peut-être s'exporter justement c'est un espèce de film ça essaie de s'inspirer un peu de Rosemary's Baby mais pas tout à fait c'est un peu il y a des bouts tellement psychédéliques fuckés genre que t'es comme pourquoi on fait ce choix-là ça n'a aucun bon sens c'est un film vraiment spécial c'est avec Daniel Pilon habitué à des films un peu étranges de ces années-là puis d'ailleurs pour l'anecdote je pense que ça ferait un excellent film pour le podcast des films dans le cabanon je ne sais pas si il y a des gens qui connaissent ça mais si vous les connaissez envoyez-leur le film je pense que ça pourrait les intéresser dans le fond ça 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 a eu le récemment il est ressorti avec Elephant qui a voulu quand même remettre un peu le projecteur dessus parce que c'est un film vraiment spécial mais ça ça date de 74 c'est vraiment c'est un peu dans la période aussi que les films québécois avec après-ski des trucs un peu de fesses un peu étranges des scènes un peu osées puis actuellement sans vouloir faire de la mauvaise promotion ou whatever il est accessible gratuitement sur YouTube à n'importe qui qui veut le voir puis je pense que personne ne va jamais s'en rendre compte parce que c'est un film un peu étrangement oublié je conseille à tout le monde qui aurait un peu cette curiosité-là d'aller jeter un oeil nous il y a un ami Pat Houle de Rock Québec qui en avait parlé dans une de ses critiques pour la chronique Je me souviens d'ailleurs on en sort aussi encore récemment des Je me souviens c'est une petite série d'articles qu'on fait à Rare Québec pour parler du cinéma québécois dans le pas loin de Saint-Jean vraiment je le conseille pour les amateurs de ce qu'on appelle les nanors les films un peu so bad it's good il y a vraiment quelque chose d'intéressant à ce film-là c'est justement je ne vais pas trop rentrer dans les scènes pour trop spoiler ou quoi que ce soit mais il y a notamment une scène de poignardement par une vieille dame qui est comme incroyable c'est une des choses les plus drôles que j'ai vu de ma vie donc je vous conseille vraiment d'y jeter un oeil parfait ça fait un peu le tour vu qu'on a passé notre podcast à l'évangé les chefs-d'oeuvre du cinéma québécois j'avais envie d'en sortir un un petit peu pour des raisons différentes ça fait un peu le tour je pense de nos recommandations encore un petit segment on vous fait des recommandations pour ce que vous allez pouvoir regarder durant ce Saint-Jean si vous voulez pour un petit peu d'horreur et de lire également avec Yvan Godbout qu'on apprécie et qu'on remercie encore pour sa présence au podcast sinon pour nous ça va être le mois prochain début du mois prochain dans le fond qu'on va sortir le prochain épisode et on recommence vraiment un rythme de deux podcasts par moi donc soyez à l'affût voilà merci à toi aussi Chloé bye merci à la prochaine